Quand je le disais ici, personne ne m'a cru. Tout simplement parce que c'est moi qui le dis. Tout simplement parce que c'est RDC, ma nation, qui analyse. Les gens veulent des analyses qui viennent de la chaîne la plus populaire. La plus populaire au monde et qui diffuse le match, qui diffuse tout ça. Et cette chaîne-là, les gens qui parlent l'autre là-bas, ils sont fiables. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont médiatisés. J'ai dit ici, sur cette chaîne, que Messi était le soleil de Barcelone. En d'autres termes, c'est Messi qui créait Barcelone. C'est Messi qui faisait Barcelone. Le FC Barcelone a un système de jeu, comme je l'avais dit encore, du soleil étoile. Donc un soleil et on s'adapte à son système de jeu. Seulement, Messi était vraiment au-delà même du soleil. Le football, Messi n'efforce rien. Le football le connaît. C'est en lui. Il fait vraiment tout. Il ne fournit pas d'efforts pour faire des gestes. Il ne fournit pas d'efforts pour créer des situations. Ce sont des situations qui se présentent à lui pour être créées. Et c'est comme ça. C'est comme ça avec Messi. Ce qui m'a plu dans le speech de José Mourinho, c'est... Quand il dit, si j'avais Messi, je gagnerais tout. Si j'avais Messi, j'aurais dû avoir tout le meilleur joueur d'Europe et gagner tout le trophée possible. Mourinho continue, il dit, Barcelone avait Messi mais n'arrivait pas à gagner tous les trophées parce qu'il n'arrivait pas à chercher les joueurs à la hauteur de Messi. Il continue sa phrase. Il dit, Barcelone ne pouvait pas avoir l'idée sur la valeur de la chose qu'il possédait. Messi était quelque chose de valeureux. Par moment, tu peux avoir... Je prends un exemple plus banal. Tu peux avoir une très belle femme tellement que tu es habitué à elle. Tu la vois chaque jour. Tu la vois vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, tu te dis, cette femme n'est même pas jolie. C'est ce qui est arrivé avec Messi chez Barcelone. Ils sont habitués à le voir. Ils sont habitués avec lui. Et pour eux, il n'est plus encore... Il n'est pas un spécimen de toutes les façons. C'est un homme comme tous les autres. Pourtant, c'était une mauvaise analyse de leur part. Et aujourd'hui, ils n'arrivent même plus à le remplacer. Parce que ce n'est pas facile de le remplacer. Le remplacer, oui. Mais le remplacer avec qui? Parce que José Mourinho continue et il dit, personne n'est digne de porter le numéro 10 au FC Barcelone. Personne n'est digne de porter le numéro 10 au FC Barcelone. Qui va le mettre? Qui va mettre le 10? Ce n'est pas les jeunes hommes qui viennent d'arriver ici à Mal. Ces jeunes hommes ont beaucoup trop à prouver. Et d'ailleurs, ils commencent à baisser de nouveau pendant que sa carrière commence à peine et ça commence à baisser même de nouveau. Un véritable n'importe quoi. Laisser partir Messi, c'était une bêtise énorme. Et quand Mourinho dit, les dirigeants de Barcelone, il ne leur comprend pas. S'il avait la décision à Barcelone, il dirait qu'il ferait signer Messi à vie. Parce que Messi, je vous dis mes chers, il est irremplaçable chez Barcelone. On peut le remplacer, mais pas aujourd'hui. Pas dans cette génération. Une génération, c'est 25 ans. Mais pas dans cette génération. Il faut attendre 25 ans plus tard pour remplacer Léo. Il faut attendre peut-être une génération plus décennie pour remplacer Léo. Trouver un joueur comme Léo. Pep l'a dit à l'autre ici, à Alain, que tous ceux dont on a comparé à Messi, ils ont mal fini. Donc chaque personne qu'on a dû comparer à Messi a mal fini. Parce que la charge était tellement lourde qu'il est insupportable à prendre. Impossible à prendre. C'est comme Ronaldinho, quand on lui posait la question sur son fils, il dit, je n'aime pas qu'on compare mon fils à moi parce que ça sera trop lourd à prendre. C'est du lourd. Le petit n'est pas à mesure de prendre l'achat de son père parce que son père, ce n'est pas un fruit du travail. C'est le fruit de la nature. Et son père sait qu'il est le fruit de la nature. Mais son fils sera sûrement le fruit du travail. Or, le fruit du travail et de la nature sont deux choses complètement opposées. C'est alors que je dis, Messi est le fruit de la nature. Il est naturellement comme ça. Il ne fournit pas d'efforts pour faire ce qu'il fait. Il n'a pas besoin de courir beaucoup, 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 faire beaucoup d'entraînements, faire beaucoup d'essais, beaucoup d'exercices pour faire. Lui, il a besoin de réfléchir sur l'exercice. Il réfléchit. Et il vient, il applique. Mourinho dit, si Messi était un cours à donner, ça sera un cours extra, exceptionnel. Messi, c'est tout un... C'est l'encyclopédie. Messi, c'est l'encyclopédie du football. Il fait tellement des choses, il réfléchit tellement sur des choses qu'il connaît le football plus que des coachs. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Mourinho qui le dit. Messi comprend le foot plus que les coachs. Il connaît le foot. Il le connaît au vrai sens du mot. Il le connaît très parfaitement. Et je crois humblement que, comme je l'ai dit une fois passée, le FC Barcelone aura la chance de s'en sortir lorsqu'il trouvera un joueur remplaçant de Messi. aussi longtemps qu'ils n'ont jamais trouvé. Aussi longtemps qu'ils ne trouvent pas encore un Messi bis ou un clone de Messi ou de Ronaldinho, ça restera un Barcelone foutu. Cette équipe n'existait plus. Le FC Barcelone n'existait plus. C'est une équipe perdue. Perdue de la nature. Ça n'existait plus cette équipe. Cette équipe est foutue, enterrée. Il faut aller déterrer cette équipe. Il a déterré. Il faut un joueur à la hauteur. Leondoski, c'est un bon joueur, un très bon joueur, mais c'est un fruit du travail. C'est un fruit du travail. Ce dont le FC Barcelone a besoin, il a besoin d'un joueur qui soit le fruit de la nature. Quelqu'un qui ne fournit pas d'efforts. Il pensait que Neymar était le fruit de la nature, mais quand on est parti prendre Neymar, on s'est rendu compte que c'est le fruit du travail. Il nous faut un fruit de la nature. Quelqu'un qui ne force rien. Quelqu'un qui réfléchit à des choses impossibles et qui les applique. Et cette personne-là n'est pas facile à trouver. Et aujourd'hui, comme je le disais, Barcelone est enterrée et pour naître de ses cendres, il a besoin d'un messibis. Moi, je le dis. Pep l'a dit, Guardiola. Et Mourinho le dit. Juste après moi. Il faut savoir reconnaître la qualité, la puissance et la grandeur de l'autre. C'est ce que moi, je viens de faire. Ça, c'est mon avis. Et je le partage. Pour le reste, je vous dis à la prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada